Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Murders Explained dans laquelle nous allons parler d'une disparition et surtout d'un homicide que j'ai trouvé extrêmement horrible et qui s'est déroulé dans le Michigan et j'avais très envie de revenir dessus avec vous, il me semble pas avoir vu énormément de vidéos à ce sujet. On va parler de l'histoire d'une jeune fille qui s'appelait April et j'espère sincèrement que cette histoire va vous plaire. Si c'est le cas, comme d'habitude, n'oubliez pas de liker la vidéo, de la commenter au début ou à la fin suivant ce que vous voulez me dire, de vous abonner à la chaîne si ce n'est toujours pas fait et je vais tout simplement vous dire de vous installer confortablement dans le noir de préférence, de vous prendre un petit truc à manger ou à boire et on se retrouve juste après le générique qui d'ailleurs a changé normalement. Sous-titrage Société Radio-Canada L'introduction de cette vidéo était assez rapide car je ne voulais pas vous spoiler plus que ça. Dans la vidéo du jour, nous bondissons ou du moins on retourne 10 ans en arrière et on va parler d'une certaine soirée, de la soirée de April Millsap. Elle avait 14 ans et elle était en fait partie promener son chien le long de Macomb Orchard Trail et son chien s'appelait Penny pour le détail. C'était une promenade habituelle pour April et Penny mais ce qui n'était pas vraiment habituel, c'est que ce soir-là, Penny est rentrée toute seule à la maison. En effet, vers 19h, un couple est passé sur la même route et a vu un chien qui n'avait pas vraiment l'air dans son état normal. Pour vous la faire simple, le chien courait partout. Il allait en avant, en arrière, il semblait assez désorienté. Lorsque le couple s'est arrêté pour voir ce qu'il se passait, ils sont tombés sur le corps d'une jeune fille. Une jeune fille qui était allongée juste là, à côté de la fameuse route. L'état dans lequel la jeune fille était laissait vraiment sous-entendre qu'elle n'avait pas subi un accident mais qu'elle avait bel et bien été tuée. C'est la raison pour laquelle la police d'Armada, qui se situe dans le Michigan, a rapidement été appelée pour venir faire une constatation sur ces lieux. On a donc fait quelques examens sur le corps de la victime et on s'est rendu compte qu'elle avait été victime d'une agression qui était assez violente et très très brutale. Pour vous citer un peu, le haut qu'elle portait était déchiré, tout comme son short et ses sous-vêtements. Les sous-vêtements qu'elle avait étaient tirés autour de ses chevilles, laissant sous-entendre qu'ils avaient été enlevés de force. On pouvait donc tout de suite se dire que peut-être elle avait été agressée sexuellement. Une autre chose qui n'était pas forcément très jolie à voir était la partie de sa tête, le côté droit ainsi que son cou étant donné qu'il semblait avoir été piétiné dans le sens où on pouvait reconnaître très facilement malheureusement une empreinte de chaussures sur son visage et aussi sur son cou. Et d'ailleurs, pour le détail, à ce moment-là, on pouvait seulement dire que c'était des chaussures basket, c'était des tennis ou des baskets. À côté de ça, le téléphone portable qu'elle avait en tout temps avec elle était manquant. Les agents ont commencé à fouiller la zone. Ils ont commencé à un petit peu ratisser autour d'où ils ont retrouvé le corps pour essayer de trouver un indice ou quelque chose. Et très rapidement, une femme nommée Jennifer Millsap est venue et est aidée à la recherche parce qu'elle cherchait sa fille, April, qui n'était pas rentrée chez elle depuis le moment où elle avait quitté la maison et elle était avec le chien donc qui n'était pas rentrée non plus et surtout n'avait pas donné de nouvelles. Jennifer était accompagnée. Elle n'était pas toute seule, elle était avec Austin qui était le petit ami d'April. Jennifer a expliqué qu'elle avait appelé Austin à ce moment-là parce que, en fait, le temps passait et elle disait que c'était très bizarre qu'April ne donne aucune nouvelle, qu'elle ne rentre pas chez elle. Donc, son instant maternel certainement, mais pour elle, quelque chose n'allait pas. Malheureusement, elle a appris que bien plus tard, qu'en fait, elle n'avait pas du tout... April, pardon, n'avait pas du tout vu Austin ce soir-là et on apprendra via Austin qu'April avait reçu un SMS très étrange vers 18h30 à 18h28 pour être précis. Le message disait « Je pense que j'ai failli être kidnappée. Oh mon Dieu ! » Peut-être que ce message était d'ores et déjà une alerte que Austin a pris au sérieux, mais le temps qu'il aille prévenir Jennifer, il était peut-être trop tard, on ne le saura qu'après. Quand l'autopsie est arrivée, celle-ci va déterminer qu'April avait subi 48 blessures au cours de cette agression. Et dans cette agression, elle a eu de nombreuses échymoses au visage, au cou et en haut du torse. Et comme je vous l'ai dit, c'était malheureusement évident, je ne sais pas si ça se dit dans ce sens-là, mais c'était très très évident qu'elle avait été piétinée littéralement à la tête et au cou parce qu'on pouvait reconnaître une empreinte de chaussure. Et on n'a pu déterminer via l'autopsie qu'on lui avait littéralement écrasé la trachée. La cause officielle du décès a été jugée comme un homicide par asphyxie et un traumatisme contendant à la tête. Mais au cours de l'examen, le médecin légiste a découvert d'autres choses. Il a remarqué des saignements autour de ses yeux, de sa mâchoire et de son cou, sous son cuir chevelu et autour de sa trachée. Mais ce n'est pas tout parce qu'il y avait aussi des signes évidents de tentative d'agression sexuelle, mais aucun sperme n'a été relevé sur elle. Donc peut-être, à ce moment-là, du moins c'est ce qu'on se disait, que l'agresseur aurait essayé de l'agresser sexuellement, mais qu'il aurait été surpris ou que quelque chose aurait fait qu'il aurait dû partir des lieux assez rapidement. Et encore une fois, ce n'est qu'après qu'on apprendra pourquoi. La police voulait à tout prix trouver le tueur, le plus rapidement possible, donc ils ont mis en place une sorte de ligne d'écoute, en fait, pour qu'un témoin ou peu importe qui puisse appeler et donner une information, dans l'espoir d'avoir une information assez rapidement. Et lorsqu'ils ont mis ce service en place, énormément d'appels ont eu lieu. Premièrement, un monsieur a appelé pour dire que lui et ses deux filles auraient vu April ce jour-là sur la piste parler à un homme sur une moto bleue et blanche. L'homme était catégorique et il savait que c'était April parce que ses enfants et elle étaient camarades de classe, donc il n'y avait pas de doute possible. Sauf qu'il dira que pour lui, rien ne semblait dérangeant dans cette conversation, rien ne semblait l'inquiéter, donc il ne voyait pas l'intérêt d'aller interrompre la conversation et toute la famille a tout simplement poursuivi le chemin. Ce n'est qu'après le meurtre qu'il s'est rendu compte que peut-être il aurait dû s'arrêter. Mais ce n'est pas tout, parce qu'une mère et une fille avaient fait du vélo le long du chemin ce soir-là et ils avaient une histoire aussi similaire à raconter. Elles avaient aussi vu une fille, donc April, si on en croit leur version, avec un chien noir et blanc. Penny était un chien noir et blanc avec des petites taches brunes. Et cette fille parlait à un homme qui portait un casque noir et qui était assis sur une moto hors de la route. Donc l'histoire de la moto revient, l'histoire de la fille revient, l'histoire du chien revient. Peut-être que les deux ont vu la même chose. Sauf qu'encore une fois, la fille et la mère, plus ils approchaient de April et de l'homme, si c'était vraiment eux, plus ils se disaient qu'il n'y a rien de dérangeant, il ne se passe rien de mal, donc ils ont juste continué leur chemin. Sauf qu'ils ont fait demi-tour quelques minutes plus tard ce soir-là et ils se sont rendus compte que la moto était garée au bord de la route, mais qu'il n'y avait plus aucun signe du chien et des deux personnes qu'ils avaient vues plus tôt. Elles se sont arrêtées et elles ont regardé un peu autour et c'est là qu'elles ont vu l'homme. Et lorsque les yeux se sont croisés, donc lorsque la mère et la fille sont tombés nez à nez avec l'homme et la moto, celui-ci est monté sur son véhicule et il est parti le plus rapidement possible. Sauf qu'il ne se disait pas qu'un meurtre venait d'avoir lieu, ils ne comprenaient juste pas, pour elle, le comportement de cet homme était simplement bizarre, donc ils ont tout simplement décidé de continuer leur route. Et à côté de ça, en le croisant, elles se sont rendues compte que ça n'avait pas l'air d'être une bonne personne. Elles se sont rendues compte que ça pouvait être une mauvaise rencontre, donc elles ne voulaient pas rester près de lui et elles ont préféré partir. Elles ont pris le chemin pour rentrer chez elles. Sauf que je me dis que peut-être elles auraient dû chercher la fille aux alentours. Peut-être auraient-elles dû, ouais, juste fouiner un peu et se dire suivre leur instinct, parce que ça se voit qu'elles avaient un instinct à ce moment-là. Finalement, les témoins ont été appelés et ils ont dressé un portrait robot que vous voyez à l'écran. L'image de ce suspect a été diffusée à toutes les autorités et dans toute la ville. Et dans un incroyable coup de chance, comme ça avait été écrit dans les médias, le lendemain du meurtre, un policier est revenu de la gare après un déjeuner dans une localité voisine, c'est pas vraiment le plus important, mais il a vu au loin et il a espionné une moto bleue et blanche, garée dans une allée à côté de la route principale. Et il s'est dit, je vais prendre plusieurs photos de cette moto avant de retourner en ville. Il a montré les photos au poste, ils ont identifié le véhicule et c'était le même que celui qui avait été vu sur la fameuse route de Orchard Trail. Ils ont passé ce véhicule dans des bases de données pour voir à qui il correspondait et cette moto était immatriculée à un certain James Van Callis qui avait 32 ans au moment des faits. De plus, la photo de lui ressemblait énormément au portrait robot. Une fois toutes les preuves en main, les policiers ont demandé et reçu assez rapidement d'ailleurs un mandat pour aller fouiller la résidence de ce suspect qui était situé à 25 km à l'extérieur d'Armada, l'endroit où s'est déroulée l'agression. Il a donc été interrogé sur la soirée du jour du drame. Selon lui, ce jour-là, il est parti vers 10h de sa maison pour aller rendre visite à son frère. Bien qu'il soit passé par Armada, il se serait rendu à sa destination sans s'arrêter. Il dit qu'il est arrivé à peu près après 6h et qu'il serait resté là-bas jusqu'à 19h30. Donc après ça, il dit au revoir à son frère et il rentre directement chez lui. C'est sa version. Le jour où il a donné sa version, James n'était pas seul. Il y avait aussi sa petite amie, Crystal Stoddler. Elle était là et elle écoutait attentivement tout ce qu'il racontait et elle savait qu'il mentait. À côté de ça, on va lui poser des questions sur ses chaussures. Ce qu'il peut trouver bizarre, est-ce qu'on peut tous trouver bizarre ? Mais on rappelle que le visage d'April avait été piétiné. Et là, il est venu avec une paire de chaussures de tennis case suisse dont les semelles ne correspondaient absolument pas aux empreintes trouvées sur le visage et sur le haut du corps de April. Donc les policiers ont fait une perquisition, il n'y avait aucune preuve alarmante de son implication dans le meurtre. Mais cette perquisition a pu permettre de trouver un grand nombre de plants de marijuana qui étaient cultivés illégalement sur les yeux. Donc par conséquent, James a été arrêté pour détention de stupéfiants. Crystal, ce jour-là, elle n'a pas parlé. Elle n'osait pas parler parce qu'elle avait peur en fait des représailles, mais elle savait et ça se voyait qu'elle savait qu'il mentait. Il avait vu partir la nuit en question avec une autre paire de chaussures, une paire de chaussures de sport, des Nike Air Flight. Lorsqu'il était rentré beaucoup plus tard, il s'était donné pour mission de les nettoyer avec du savon, avec du désinfectant pour les mains, ce qu'il n'avait jamais fait auparavant. Crystal avait même dit un peu plus tard au procès que les chaussures, qui étaient d'ailleurs les préférées de James, avaient mystérieusement disparu peu de temps avant que le mandat de perquisition ne soit acté en fait, peu avant que la police arrive dans la maison. À ce moment-là, même si les détectives n'avaient pas du tout assez pour l'arrêter par rapport aux chaussures, ils avaient quand même de quoi l'arrêter, la moto et les plans de drogue. Donc une fois qu'ils l'ont arrêté, ils ont décidé de parcourir ses réseaux sociaux. Et là, ils vont découvrir que dans ce téléphone, il y avait des photos de lui qui portaient les mêmes chaussures, les Nike. La police a donc eu une sorte de pressentiment, et ils sont allés chercher une paire de Nike, en fait ces Nike-ci, pour voir si la semelle pouvait correspondre à celle qui a été retrouvée sur le corps d'April. Et évidemment, ça ne vous surprend pas, mais les semelles correspondaient. Avec toutes les preuves qui commençaient à s'accumuler autour de lui, le 8 octobre 2014, James Von Cullis a été accusé du meurtre, de l'enlèvement et de la tentative de viol d'April Millsap. Il a été placé directement en détention en attendant son procès, procès qui a eu lieu le 20 janvier 2016, date à laquelle il s'est présenté au tribunal. Le témoin le plus important du procès, c'était Crystal Stadler. Elle avait plus peur de dire la vérité, et donc elle a parlé au jury du comportement troublant qu'il avait le soir où April a été tuée. On pouvait tous se rendre compte à quel point Crystal était sincère, contrairement à James qui, lui, a dit tout le long qu'il n'avait été nulle part près de cette route, qu'il avait simplement été avec son frère, qu'il n'avait jamais vu ou jamais parlé à April. Je pense sincèrement que Crystal avait peur, en fait, pour elle, parce qu'elle s'est dit « S'il a pu faire ça à cette fille, qu'est-ce qu'il pourrait me faire à moi, tu vois ? » Et je pense que c'est pour ça qu'elle a décidé de parler, et honnêtement, je trouve ça ultra courageux, parce que dans beaucoup d'affaires dont on vous a parlé, on a déjà vu des conjoints et des conjointes qui prennent plus le dos, en fait, de leur partenaire. Et là, pour le coup, Crystal, elle est restée très droite, en fait, elle est restée juste. Elle a resté très très bien pour la justice d'April. À côté de ça, une autre preuve à quatre blancs, c'était des caméras de surveillance qui avaient filmé la moto de James, qui était en train de traverser une route résidentielle à Armada, peu de temps après le meurtre d'April. Pourtant, il a dit qu'il n'avait jamais été là-bas, donc il ment. Par coïncidence, c'était le même endroit aussi où le téléphone d'April a été retrouvé dans les jours qu'on suivit la découverte de son corps, donc ça fait quand même une coïncidence assez étrange. Il y a d'autres images de caméras qui montraient James en train de passer dans une station de service alors qu'il prétendait être à des kilomètres de là, chez son frère. Donc, c'est encore un mensonge. À côté de ça, les personnes dans la salle d'audience, ainsi que le jury, a pu se rendre compte à quel point ils n'avaient aucune émotion lorsqu'on parlait du meurtre d'April, de son corps dans l'état dans lequel il a été retrouvé et tout ça. James était vraiment juste là, il était très stoïque, il n'avait aucune émotion, et ça a un peu surpris tout le monde. Les photos d'autopsies qui passaient les unes après les autres, et il les a vues, et il n'a même pas sourcié. C'est la raison pour laquelle, le 20 février 2016, après 6 heures de délibération, le jury a déclaré James Van Calis coupable de meurtre au premier degré, de meurtre d'enlèvement et d'intention de viol. Aujourd'hui, il est dans un centre correctionnel, celui de Shippewa, dans les péninsules supérieures du Michigan, et il va rester là-bas jusqu'à la fin de ses jours. Malheureusement, pour la famille d'April, et pour toute personne qui voulait le fin mot de cette histoire, James n'a rien dit. On ne saura pas, donc on a simplement pu faire une reconstitution. Les détectives et les procureurs ont donc reconstitué ce qu'ils croyaient s'être produit, en utilisant les récits des témoins et les preuves qu'ils avaient trouvées. D'après ce qu'ils ont pu recueillir, c'était assez évident que James était venu vers April, alors qu'elle était juste là, en train de promener son chien, le long de cette route, comme je vous l'ai expliqué. Il se serait arrêté, il aurait décidé d'entamer une conversation avec elle. À un moment donné, on pense qu'il l'aurait approché pour peut-être essayer de la draguer, ou de flirter avec elle, ce qu'elle aurait refusé. C'est peut-être à ce moment-là qu'elle aurait envoyé le message à son ami, le message disant « j'ai failli être kidnappé », et James aurait pu être furieux par le fait qu'elle lui réponde « non » et qu'elle ne veuille pas le suivre, ou peu importe, et peut-être qu'à ce moment-là, il aurait décidé que la réponse ne serait pas « non ». Il aurait donc enlevé son casque, il l'aurait frappé sur le côté de la tête, et elle serait tombée sur le sol. Il l'aurait aussi traîné dans des sentiers, il l'aurait tenté de la violer, mais quelque chose aurait mal tourné et il ne l'aurait pas fait. Et c'est là que j'ai envie de vous dire, peut-être la mère et sa fille qui sont passées et qui ont croisé son regard avant qu'il ne s'enfuit. C'est possible. Il aurait été en colère et donc aurait piétiné son visage et son torse, il l'aurait tué par asphyxie en écrasant sa trachée, mais il aurait laissé des empreintes de chaussures assez visibles. Il aurait ensuite pris son téléphone portable, serait parti dans une route résidentielle à côté, c'est là où il se serait fait voir sur les caméras de surveillance, et il aurait laissé le téléphone là-bas. En conclusion, j'ai envie de faire un message pour le chien, Penny. Parce qu'on se rend compte que April a été retrouvé parce que Penny avait un comportement très étrange. Si le chien n'avait pas fait tous ses allers-retours et si le chien n'aurait pas alarmé quelqu'un en fait, est-ce que quelqu'un aurait pu retrouver April aussi vite ? Est-ce que tout aurait pu se passer aussi vite ? Parce que oui, sa mort, elle est extrêmement triste et je suis d'accord, mais après vous avoir cité une centaine d'affaires sur cette chaîne où on mettait des mois et des mois à avoir des preuves et des choses, là on a pu tellement tout retracer assez rapidement grâce au chien. Le chien avait un comportement très bizarre et en fait ça a vraiment permis de se dire que quelque chose était à côté, à proximité, et que quelque chose était très étrange. Et en fait le chien d'April est resté à proximité et c'est ce qui a permis d'alarmer les gens. Et Pril serait simplement rentrée chez elle, elle aurait été promener son chien comme tous les soirs, et elle serait rentrée dans sa maison, elle aurait mangé, elle aurait dormi, et le lendemain elle aurait fait une nouvelle journée. Mais non, parce que quelqu'un est passé par là, quelqu'un qui était littéralement une mauvaise rencontre, et quelqu'un qui lui a détruit sa vie. C'est la raison pour laquelle je replace ici un message de prévention pour les plus jeunes qui me regardent, et notamment les filles, c'est très stéréotypé ce que je dis, mais c'est comme ça que ça se passe malheureusement j'ai l'impression. Faites très attention à vous, ne rentrez pas seul la nuit sur des routes aussi sombres que celle-ci par exemple, même si vous avez l'habitude de le faire, vous, vous avez peut-être l'habitude, mais on ne sait pas ce qui peut se passer. C'était donc tout pour l'histoire d'April Millsap, j'espère sincèrement qu'elle a pu vous intéresser et vous intriguer, si c'est le cas, n'oubliez vraiment pas de liker cette vidéo si vous voulez me montrer votre soutien. Je vous laisse également commenter la vidéo et vous abonner à la chaîne juste en dessous. En ce qui me concerne, je vous laisse là, je vous dis de prendre grand soin de vous, et je vous retrouve dans deux jours, ou plutôt Elliot, pour une nouvelle histoire horrifique. Merci de m'avoir écouté. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501